Salut tout le monde ! Bon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que je suis maintenant partenaire Aliexpress et récemment ils m'ont envoyé un mail en me disant « Bonjour, voici un budget, veux-tu tester des produits chez nous ? » J'ai dit « Bah, évidemment oui ! » Du coup ça tombe super bien puisque vous savez que je suis en train de refaire un appartement pour mes vidéos c'est toujours pas fini, je sais, ça prend beaucoup de temps et dans cet appartement justement j'ai prévu de mettre des lampes de toutes les couleurs commandées via mon réseau internet et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Du coup j'ai pris du matériel à base de Raspberry Pi pour contrôler tout ça j'ai jamais fait ça de ma vie encore donc on va découvrir ça ensemble c'est parti, on y va ! Bon tout le monde, on est maintenant dans mon appartement et on va enfin pouvoir regarder ce que Aliexpress m'a envoyé Pour ça par contre il me faudrait une table... Hop, j'ai une idée ! Bon alors, merci beaucoup Nico pour les 30 paquets de nouilles instantanées c'est très sympa quand je disais que j'aimais les nouilles au bœufs, j'imaginais pas totalement ça ! Bon là je suis officiellement devenu le Jeff Bezos de l'apocalypse très clairement, je ne vais jamais crever de faim avec tout ça il y a de quoi me nourrir pendant 3-4 ans environ Non, non, sérieux, sérieux, t'abuses un peu quand même ! Hop là ! Mais au moins ça fait très bien office de table Tout ce projet sera fait autour d'un Raspberry Pi 4 8Go de RAM donc un ordinateur petit mais puissant j'ai jamais utilisé de Raspberry avant, c'est vraiment la première fois donc bon je sais c'est un peu un blasphème mais j'ai hâte de tester Pour ce Raspberry du coup j'ai choisi un kit avec pas mal d'accessoires donc on va avoir tout ce qui est câble USB, USB-C, boîte, ventilateur, alimentation bref donc des trucs super cool mais très clairement ce serait pas assez cool si on n'utilisait pas un boîtier écran tactile super classe vraiment, je l'ai pas encore vu, j'ai trop hâte de tester Mais ça ne s'ouvre pas ? Voilà ! Alors voilà à quoi ça ressemble c'est très classe, c'est pas très grand alors malheureusement il n'y a pas de batterie intégrée là dessus donc on peut pas avoir juste le boîtier dans la main mais bon, on va pouvoir fabriquer ça, il n'y a pas de soucis on a même des petits haut-parleurs, bon pas ouf mais quand même intégrés dans le boîtier on a de quoi sortir de l'HDMI, brancher un câble USB un petit peu tout ce qu'on veut donc ici on va avoir un petit peu de bricolage à faire quand même puisqu'il va falloir mettre le Raspberry dedans brancher tout l'intérieur pour sortir ensuite les connectiques sur le côté et ensuite on a la pièce qui va permettre de réaliser l'interface entre le Raspberry et une lumière de scène c'est tout simplement un câble qui transforme de l'USB en DMX le DMX c'est LE standard dans le milieu de la scène en fait, c'est ce qui permet de contrôler toutes les lumières qu'on veut dans tous les sens donc c'est parti, on commence par mettre le Raspberry dans l'écran voici donc l'écran et le Raspberry ainsi que tous les accessoires dont on va avoir besoin on va mettre de côté pour l'instant tous les câbles et on va récupérer juste les connecteurs hop là, on a même un petit tournevis qui fournit avec, c'est super cool donc on va pouvoir déjà ouvrir l'écran avec le tournevis hop, et voilà comment c'est à l'intérieur donc on a déjà un ventilateur qui va souffler sur le côté ici on va enlever la plaque qui est de base et on va mettre une des deux plaques qui est fournie avec l'écran et on peut tout simplement mettre la plaque ici sur le côté dans ce sachet ici on a plein de petits connecteurs qui vont venir se connecter sur le Raspberry puis se brancher à l'écran pour avoir différentes fonctions disponibles par exemple sortir de l'image via l'HDMI, sortir de l'USB-C, enfin voilà bref, vous avez compris donc pour ça c'est tout simple, on prend le Raspberry, on prend les connecteurs et on les branche dessus directement mais avant de mettre le Raspberry à l'intérieur de la boîte on a une petite soudure à faire qui permettra de relier l'interface USB à l'écran maintenant que la soudure est faite on peut installer le Raspberry on va déjà brancher le fil qu'on vient juste de souder ici il va falloir très doucement appuyer sur les connecteurs USB-C et HDMI pour en fait les rentrer sur les autres connecteurs qui sont soudés dans la boîte ça c'est le genre de connecteurs qui sont vraiment fragiles donc il faut y aller vraiment doucement et il ne nous reste plus qu'à prendre le petit tournevis et visser le Raspberry en place alors ça sert à rien de le visser vraiment trop fort, le but c'est juste qu'il tienne en place on peut rajouter les petits radiateurs qui sont fournis avec le Raspberry qui permettront à la chaleur produite par la carte de s'évacuer beaucoup plus facilement hop là voilà donc on a maintenant les trois radiateurs qui sont correctement installés avant de complètement refermer le boîtier on va prendre la petite carte SD qui est fournie dans le kit avec le Raspberry et on va y installer un système d'exploitation parce que sinon le Raspberry va pas fonctionner tout seul c'est exactement comme quand on installe Windows sur un ordinateur donc pour ça c'est vraiment super simple on a juste à aller sur le site raspberrypie.org et il y a littéralement un tuto complet sur comment installer le système d'exploitation donc pour ça c'est très simple on prend la carte SD, on la met dans l'ordinateur c'est super pratique d'accès chez moi ah bonsoir on télécharge Raspberry Pi Imager qui est un logiciel qui va permettre de créer l'image de l'OS à l'intérieur de la carte SD et à partir de là on va pouvoir choisir l'OS donc le système d'exploitation que l'on veut pour notre Raspberry ainsi que l'endroit où on veut graver cette image donc en l'occurrence la carte SD alors comme je vous l'ai dit j'ai encore jamais utilisé Raspberry mais j'imagine que l'OS à utiliser c'est celui tout en haut voilà le classique le stockage du coup ça va être la carte SD et on clique sur écrire je sais pas du tout si ça prend beaucoup de temps ça a toujours pas fini c'est long oh j'ai presque plus de batterie dans ma caméra dépêche toi Corentin il faut formater le disque et là j'ai formaté tout mon ordinateur ah bah c'est cool et bah voilà on a maintenant installé l'OS de Raspberry sur la carte SD donc on va pouvoir la mettre dans notre écran c'est parti voilà et on peut maintenant revisser complètement le Raspberry à l'intérieur de l'écran moment extrêmement satisfaisant c'est parti attention c'est bon j'ai déjà postillé dessus c'est très clean ça j'ai hâte de tester ça avec vous donc on prend l'alimentation qui est fournie avec ça il faut que j'arrive à le brancher sur une prise encore disponible quelque part ok ah ok bon il se passe des trucs je sais pas quoi je vois mon reflet dans l'écran dans le reflet de mon écran c'est très beau mais du coup il se passe strictement rien là oh c'est beau ok 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 on a un début de truc je vais vous rapprocher de moi alors du coup voici ce que je vois donc l'écran avec un petit message dessus bon en gros faut faire un setup donc on fait next nous sommes en France langage basque alors non maintenant il me demande de rentrer un mot de passe j'adore les nouilles instantanées ah maintenant on règle le wifi ça c'est super cool le Raspberry Pi 4 a du wifi intégré bon alors là je sais pas pourquoi mais ça fait plusieurs fois que j'essaye de me connecter à mon réseau wifi et j'y arrive pas du tout donc on va juste skipper l'étape on y reviendra après et voilà à part la connexion au réseau wifi on a maintenant complètement paramétré notre Raspberry donc on peut le redémarrer ok tout le monde je suis de retour après une bonne journée de galère intense sur le Raspberry il s'est avéré que c'était plus compliqué que prévu de gérer des lumières en DMX avec un Raspberry parce que ça tourne sous Linux alors tous les logiciels Windows évidemment ils sont pas compatibles mais bref j'ai enfin trouvé la solution ultime que je vais vous donner comme ça si vous voulez refaire le projet chez vous bah vous pourrez du coup pour tester mon système j'ai installé dans mon appart une barre au plafond avec toutes les lumières dessus toutes les lumières sont reliées entre elles en DMX donc en fait on rentre un signal DMX puis on le ressort pour aller à la prochaine lumière alors clairement s'il y en a dont c'est le métier vous allez détester ma config il y a des câbles qui traident de partout je sais c'est pas propre c'est pas ce qu'il faut faire mais c'est juste pour tester le concept voir si ça peut fonctionner et puis c'est pour s'amuser aussi surtout bon du coup pour faire fonctionner mon système je suis passé par Open Lighting Architecture hola hola c'est un petit programme à installer très rapidement via des lignes de code sur le Raspberry je vous laisse un tuto en description ça prend littéralement deux lignes à installer le logiciel est dans le Raspberry on a même pas à l'ouvrir puisqu'il tourne en fond et le principe c'est qu'on va pouvoir accéder à l'interface pour contrôler les lumières depuis un réseau que ce soit en local ou même par internet c'est à dire que si je vous donne mon adresse IP vous pourrez gérer mes lumières chez moi je trouve ça incroyable la technologie j'adore ça une fois que c'est installé c'est tout simple on branche l'adaptateur USB vers DMX à la première lumière ou comme dans mon cas par du DMX sans fil c'est littéralement comme un câble sauf qu'il n'y a pas de fil en fait je remercie du fond du coeur Harmony Événement qui m'a prêté son système de DMX sans fil je vous laisse en description un lien pour aller voir ce qu'ils font ils font des shows de ouf à Paris-Bercy au Stade de France bref tout ça bref on revient à ce qu'on était en train de dire dans mon exemple j'ai fait un partage de connexion avec mon téléphone pour que le Raspberry se connecte dessus ainsi que mon iPad après ça il faut connaître l'adresse IP locale du Raspberry donc pour ça on a juste à aller dans le terminal et écrire hostname-i majuscule après ça c'est super simple on a juste à ouvrir notre iPad et aller dans un navigateur et taper dans la barre de recherche l'adresse IP qu'on vient d'avoir suivi de deux points et le numéro du port dans mon cas c'est 9090 il me semble que c'est la valeur par défaut donc vous devriez avoir la même chose donc voilà dans mon cas ça donne 172.20.10.4 2.9090 alors vous ferez rien avec cette adresse puisqu'elle est locale donc vous allez vous auto-attaquer si vous l'attaquez bref on appuie sur entrée et on va avoir accès à l'interface qui permettra de gérer toutes nos lumières en DMX mais pour faire le test on a besoin d'être dans le noir ouais c'est mieux là quand même le seul truc qui manque c'est un petit peu de fumée pour qu'on voit encore mieux la lumière alors le mieux c'est de répartir la fumée pour que ce soit encore plus stylé pour ça j'utilise un pull voilà et on peut reprendre notre iPad et dans Ola aller tout à gauche dans Universe on crée un nouvel univers une fois qu'il est créé on a tout simplement à aller dans l'onglet DMX Console et là on a plein de sliders à monter et à descendre et pour allumer la première lumière en rouge on a tout simplement à monter les deux premiers curseurs c'est pas trop stylé je trouve ça si classe alors évidemment on peut l'allumer aussi en vert, en bleu on peut éteindre le rouge hop là on peut l'allumer complètement en blanc évidemment on peut tous les faire clignoter en blanc et là c'est la mort bon bref si on essaye de faire des trucs un peu plus stylés quand même on va éteindre tout ça sur ma barre en fait j'ai installé 4 petites lumières comme celle-ci qui sont identiques mais j'ai également tout au milieu une lumière avec une tête qui peut bouger donc on va tout éteindre et on va allumer juste celle-là et vous allez voir c'est très stylé donc pour ça on a juste à monter à fond le curseur numéro 26 ainsi que le 27 et déjà ça s'allume en blanc avec le curseur 20 et 22 on peut gérer l'orientation de la lumière et là là on a quelque chose de très stylé quand même évidemment là c'est allumé en blanc mais on peut gérer la couleur comme on veut avec le curseur numéro 24 et alors on peut même avoir des demi-couleurs voilà c'est très très stylé c'est magnifique je trouve évidemment on a un mode qui permet de changer les couleurs non pas manuellement mais automatiquement alors vous aurez remarqué également que la lumière a une certaine forme ici hop là voilà juste ici mais évidemment on peut changer cette forme avec le curseur numéro 25 voilà on a des formes un petit peu dans tous les sens une étoile on a un mode où ça change de forme automatiquement et encore une fois je gère tout ça que depuis mon iPad alors ceux qui sont dans le réseau vous allez trouver ça normal mais moi ça c'est tout nouveau et je trouve ça trop cool et une fois qu'on règle un peu tout comme on veut on peut faire des trucs vraiment stylés malheureusement l'interface ici ne nous permet pas de créer de réels programmes comme le ferait un logiciel de DMX normal puisque ces logiciels ne sont pas compatibles Linux et autrement le logiciel que j'utilise ici n'est pas compatible Windows c'est un cauchemar donc pour l'instant avec ce système on pourra simplement régler canal par canal avec un curseur ce qui est déjà très très cool et qui est aussi une belle avancée par rapport à ce que je savais avant je n'y connaissais rien donc bref j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et dites moi en commentaire les améliorations possibles que vous verrez par rapport à ça si vous vous y connaissez en Raspberry n'hésitez pas à me contacter en message privé via Instagram, Facebook enfin ce que vous voulez pour m'aider si vous avez le temps ceux qui font déjà c'est super sympa merci n'oubliez pas d'aller voir les liens AliExpress que j'ai mis en description pour refaire ce projet abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et liker cette vidéo je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou salut 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 salut